Il m'a dit que ce qui doit t'obséder, ce n'est pas la qualité de ton produit, c'est la satisfaction du client. Pas personne. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Parce que quand tu as la jambe, tu peux maintenant trouver des gens qui sont excellents dans ce qu'ils font. Et à ces personnes-là, tu pourras les payer pour qu'ils réalisent, améliorent la qualité de ton produit. Déjà m'a dit que ce qui doit t'obséder, ce n'est pas la qualité de ton produit, c'est la satisfaction du client. Est-ce que le client est satisfait? Super. Maintenant, il se débrouille pour dépasser un peu plus ses attentes à chaque fois pour améliorer. La perfection n'est pas de ce monde. Et c'est justement pour ça qu'en général, les femmes ont du mal à décoller en business. Hein Valérie? C'est qu'elles veulent que tout soit parfait. Sauf que vous perdez le temps. Est-ce que le client est satisfait? Ok. Bon, maintenant, comme on a du cash, soit on forme nos équipes pour qu'ils soient meilleurs et améliorent la qualité du produit, soit on trouve de meilleurs prestataires qui vont concevoir des produits de meilleure qualité. Mais pour ça, il faudra les payer. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'expérience du client s'améliore. Et en général, les clients ne sont pas si exigeants que ce qu'on pensait. En général, c'est pour nous-mêmes qu'on fait tout ça. Et je m'ai dit que si la première version de votre produit, vous n'en avez pas honte, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Aujourd'hui, quand je regarde les vidéos d'argent libre il y a quelques années, en arrière, moi-même j'ai honte. Mais il fallait passer par là. Est-ce que les gens nous ont fait confiance ? Bien sûr qu'ils nous ont fait confiance. Bien sûr. Et même jusqu'à présent, ce n'est pas encore top, mais il y a toujours des gens, il y a beaucoup plus de monde qui nous font confiance. Et puis, je vous dis que tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord de vendre et de veiller à ce que vous améliorez l'expérience client. En tant qu'entrepreneur, c'est d'abord ça votre job. Quand vous faites rentrer de l'argent, vous pouvez maintenant payer les gens pour qu'ils fassent le meilleur produit. Donc, je pense que si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et après cela, il faudrait voir la psychologie secrète de votre client parce que tout bon vendeur doit comprendre ce qui se passe dans la tête de son client ou de son prospect. C'est capital. Et en général, lorsqu'on parle de vente, aujourd'hui, à l'aide d'Internet, on a tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads, tous ces outils avec lesquels on fait la publicité. Bien, les outils, il y en a toujours, il y en aura toujours. Et les outils, ça change. Ça change énormément. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un outil fonctionne mieux qu'un autre ? C'est le message psychologique qu'un outil adresse par rapport à l'autre. Donc, par rapport à ça, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les outils, ça se périme. Et les outils, il y en aura tout le temps. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau humain n'a pas changé. S'il y a une chose qui, après 10 000 ans, n'a pas changé, c'est le cerveau. Donc, une fois que vous avez compris la psychologie humaine, vous pouvez devenir un excellent vendeur. Parce que la vente, c'est la psychologie. C'est purement et simplement de la psychologie. Et ce qui va faire en sorte que les gens achètent chez vous et pas chez quelqu'un d'autre, c'est le message psychologique que vous envoyez. Il m'est souvent arrivé d'aller chercher un restaurant dans lequel je voulais manger. Et tu arrives et tu trouves plusieurs restaurants. À votre avis, qu'est-ce qui fait en sorte que je vais rentrer dans un restaurant et pas dans un autre ? C'est le message psychologique qu'un restaurant m'envoie. Le message psychologique compte tellement de points. La couleur, les odeurs, comment est-ce qu'il a fait son copywriting, on en parlera tout à l'heure. Tout ça, ça compte. C'est le message psychologique. Parce que tous ces messages-là ont pour but de construire la confiance entre le vendeur et le client. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se sont fait targeter, ciblés par des publicités sur Facebook ou sur YouTube. Ou tous en a eu vu des publicités sur Facebook ou sur YouTube. Il y a des publicités sur lesquelles tu vas cliquer et d'autres sur lesquelles tu ne vas pas cliquer. Pourquoi ? C'est la pertinence du message psychologique qui est adressée. Dans une publicité, le message est puissant et dans l'autre, ça ne te parle pas totalement. Ben, tu ne cliques pas. Donc, prenez en compte une chose, c'est que toutes ces publicités prennent en compte le facteur psychologique. Vous remarquerez que lorsque vous envoyez des mails, pour ceux qui font de l'email marketing, très souvent dans l'email marketing, on va à ce que dans chaque mail, on puisse appeler celui que le récipiendait par son prénom. C'est de la psychologie. C'est juste que les outils maintenant utilisent cette psychologie-là. Parce qu'en général, si tu reçois un mail sur lequel il n'y a pas ton nom, je te dis, bon, en fait, ça ne s'adresse pas forcément à moi. C'est un mail généralisé. En général, on ne nous remène pas. C'est de la psychologie. Sur WhatsApp, c'est pareil. On nous met souvent dans les listes de diffusion. Dès que tu es dans une liste de diffusion, quand tu as envoyé un message et que tu ne vois pas ton nom, tu dis, non, ça ne me concerne pas. Tu ne lis même pas la suite. J'ai fait une expérience récemment. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Au cours des pré-ventes de mon livre « Vendre comme un sniper », on a eu un taux de conversion de plus de 60%. C'était énorme. C'est-à-dire qu'on a conçu un fichier Google Sheet. Et j'en s'inscrivais. Et après avoir fait ça, on a envoyé des messages de masse, mais on prenait le temps. À la première ligne de chaque message, je mettais « Bonjour X, Y, Z ». Quand quelqu'un voit « Bonjour X, Y, Z », il ouvre d'abord. C'est de la psychologie. Et si je ne comprends pas ces leviers psychologiques, là, ça va être compliqué de vendre. Donc, la publicité Facebook, c'est bien. La publicité Google, c'est bien. Mais si derrière ça, il n'y a pas un message psychologique puissant, ça va être compliqué. Le deuxième point fondamental en ce qui concerne la psychologie du client, c'est que, en général, ce qui va faire échouer une vente, ce sera les besoins inavoués du client. Beaucoup de gens vont te dire « Non, l'iPhone, c'est un bon téléphone. Ça prend de belles photos. Mais en fait, ce n'est pas pour ça qu'il achète un iPhone. C'est parce qu'il a besoin de reconnaissance sociale. Mais, c'est pas, socialement, ce n'est pas correct de dire que non. C'est parce que je veux qu'on m'assimile à un certain type de personne. Ce n'est pas correct, on va dire « Mais toi, tu es trop superficiel. » Voilà pourquoi il va dire « Non, franchement, c'est un bon téléphone. Ça fonctionne très bien. » Mais bon, un bon téléphone, 1500 euros. Je pense qu'on peut trouver des bons téléphones moins chers. Et si vous ne comprenez pas ces besoins inavoués, là, ça va être compliqué. Parce qu'il y a deux types de... Il y aura des besoins explicites. « J'ai mal. Je veux un téléphone avec lequel je peux appeler, recevoir. » Bon, tu n'as pas besoin de 1500 euros pour ça. Ça va vous le dire. Il y a une histoire que... Il y a un aîné qui aime bien raconter. Claudel. Il dit souvent que si on va dans une salle et qu'on pose la question de savoir qui regarde des films pour adultes, personne ne va vous lever la main. Pourtant, ils battent les records en termes de streaming. quelqu'un qui n'a pas conscience de ces besoins inavoués, il va se dire qu'il n'y a pas de marché là-dedans. Moi, je suis en train de dire que chacun se lance dans le business qui correspond à ses valeurs. Je suis en train de vous envoyer là-dedans. Si tu sens qu'un business correspond à tes valeurs, ça, c'est un problème. Personne ne va lever la main. Pourtant, ils battent des records. C'est parce qu'ils ont su détecter des besoins inavoués, des besoins qu'on ne l'avoue pas de manière explicite. Pourtant, ils sont là. Et en tant qu'un vendeur, on doit pouvoir aller détecter ce type de besoin-là pour adresser le bon message à la bonne personne. Il va aller plus loin. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble.